Société, culture, art, alternative, vous écoutez un podcast Yves Saint Studio. Conflit de canard, le podcast qui transforme l'essai et les esprits. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Guillaume. Juste avant de lancer votre émission Conflit de canard, checkons un petit peu ce qu'il s'est passé ces dernières semaines dans le monde et en France. Faisons un point sur l'actu. On commence avec la Russie, oui, dès le départ, allez, on y va, on tape dans le dur. Une femme russe a été condamnée fin janvier à cinq jours de prison. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a osé porter des boucles d'oreilles arc-en-ciel. C'est tout, c'est la seule raison, c'est pas une blague. Le voisin d'à côté, la Biélorussie, n'est pas en reste et propose un projet de loi pour interdire de parler de l'existence même des personnes LGBT+, dans les médias et la culture, mais également le fait de revendiquer de ne pas vouloir d'enfants. Tout va bien. Au Yémen, fin janvier 2024, les autorités OUTIZ ont condamné neuf personnes à la peine de mort, sept par lapidation, deux par crucifixion et 23 autres de la prison allant de six mois à dix ans, pour des accusations d'homosexualité, de diffusion de l'immoralité et d'actes immoraux. Début février dans le même pays, 13 étudiants ont été condamnés à mort et trois autres à une peine de flagellation pour diffusion de l'homosexualité. De l'autre côté de l'Atlantique aux USA, le sénateur de l'Oklahoma, Tom Woods, a comparé les LGBTQA+, à de la crasse et a fait la promesse de les tenir hors de son état. Retour en Europe, fin février, le parlement de la République tchèque a rejeté le mariage pour tous. Selon ce projet de loi, les personnes de même sexe auraient pu conclure un partenariat civil avec la plupart des droits du mariage, mais l'acte ne pourra pas être appelé mariage et ça n'ouvrira pas de droits à l'adoption par les couples, malheureusement. En France, c'était il y a quelques jours, les centres LGBT+, de Nice et de Metz, ont été vandalisés. Des individus ont notamment tagué ni clé PD sur le mur du centre LGBT+, de Nice. Les enquêtes sont en cours. Et il y a encore beaucoup d'autres actus dont vous n'avez pas entendu parler, ni sur vos réseaux, ni dans les grands médias que vous suivez. Ce n'est qu'une sélection qui est faite pour vous y sensibiliser, pour en parler, pour qu'on en parle ensemble, et que vous puissiez comprendre pourquoi les luttes LGBTQIA+, ont de l'importance et continuent encore d'exister. Il est temps de lancer l'émission Conflits de Canards, on y va, top départ. Mario, c'est à toi. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. On est envahis de gays. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Il ne faut pas, évidemment, les discriminer, ça existe. Mais je trouve qu'il y a un peu une épidémie, aujourd'hui, de transients, il y en a beaucoup trop. Le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de totalitarisme. Je vais faire courir, moi, tu vas ouler le rouquin là-bas. T'es bédé. Ça me rajeunit. Oh là là, c'est la décadence. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Conflits de Canards qui vous est proposée par l'association Iva Sound Studio. Je salue l'équipe des Coincouins autour de la table. Bonjour Clara, Eden, Guillaume, Henriji. Hello. Comment allez-vous ? Ça va ? Très bien. Ça va, ça va. Avant de commencer, j'ai une question pour mes camarades. Faites-vous du sport, de l'exercice physique pour vous dépenser un peu ? Je viens en métro, en vélo et à pied. Est-ce que ça compte ? Ben oui, bien sûr. Euh, non. Je survis, c'est déjà un sport. Je survis, c'est déjà un sport à plein temps. Donc, non, j'ai arrêté un petit moment et je compte reprendre, mais plus tard. Courage. Pour le coup, oui. Je fais de la danse du cirque de M.H.Q. Ah, on est bon. Allez, pour cette quatrième émission, vous l'avez compris, on va parler de sport. On va se demander si le domaine sportif est plus inclusif, si des discriminations subsistent. Pour en parler, on a pour invité Dimitri et Florent du To Win Rugby Club de Toulouse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à tous. Également dans l'émission, on va vous parler d'une figure importante dans l'histoire, qui est René Richards. On parle aussi culture avec des œuvres qu'on vous recommande. Et on terminera par quelques bonnes nouvelles. Notre émission s'intitule Conflit de Canard, LGBTQIA+, et sport, entre inclusion et discrimination. Tous les sports se veulent être populaires, accessibles et inclusifs. Tout le monde, et même l'État, nous pousse à faire du sport. Pour des questions de santé physique, pour se changer les idées, ou pour toute autre raison. Et pourtant, le sport peut être source de stress, de pression et de discrimination et violence. Enfin, pas le sport en lui-même, mais les gens qui le pratiquent peuvent avoir encore beaucoup de préjugés et porter le culte du physique. La masculinité y est très viriliste. Les femmes et les corps frêles, ou qui ne rentrent pas dans les critères de l'homme barraqué et macho, sont souvent relégués et rabaissés. Le patriarcat y est surreprésenté et ne laisse que peu de place aux minorités d'exister. D'après le rapport 2023 des LGBTphobies, les sportifs et les sportives qui osent faire leur coming out se font très souvent lynchés par des dizaines de commentaires haineux sur les réseaux sociaux et même certains médias, et ces personnes ne sont pas ou peu soutenues par leurs clubs ou fédérations qui souvent minimisent les faits. Prenons pour exemple Hugo Lloris, l'ancien capitaine de l'équipe de foot de France, qui a tout simplement dit, comme ça, que les chants homophobes des supporters font partie du folklore. Des dizaines de témoignages abondent en ce sens, j'en cite un, « On m'a fait comprendre qu'un homo n'avait pas sa place dans une commission de discipline d'un club de foot car cela rendait les sanctions peu crédibles. » Mais les choses commencent à changer petit à petit. Des actions, des formations sont mises en place pour lutter contre cette haine et des personnalités commencent à élever la voix pour aider à porter celles des minorités. Par exemple, lors de la dernière coupe du monde de foot de la FIFA en 2022 au Qatar, l'équipe nationale d'Allemagne a mimé le fait d'être baillonnée pour avoir été empêchée de porter le brassard One Love qui devait symboliser l'amour et la tolérance. Pour parler LGBTQIA+, et sport, nous recevons donc Dimitri ainsi que Florent du Two Win Rugby Club de Toulouse. Bonjour et bienvenue à vous. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire quels sont vos pronoms d'usage ? Je suis cisgenre, donc il, voilà. Il aussi. Alors, qu'est-ce que le Two Win Rugby Club ? Et où se situe-t-il ? Alors, les Twins, c'est un club de rugby inclusif à 15, Toulousain, créé en 2006. Donc, à la base, c'est une poignée d'homosexuels hommes qui ont créé ça. Ils avaient envie de faire du rugby. C'est des personnes qui n'étaient pas forcément bien dans leur club. Ils ont créé ça. Et le but des Twins, c'est de favoriser l'inclusion des personnes LGBTQIA+, dans le rugby, de promouvoir les sports collectifs, mais aussi, voilà, de lutter contre les LGBTQI-phobies grâce au rugby. Donc, il y a aussi un volet associatif. Donc, nous sommes invités à des rencontres, à des conférences. Nous organisons la Pride de Toulouse. Et aussi, on a aussi un axe sportif. Donc, on joue contre les équipes loisirs de la région, mais aussi contre les autres équipes inclusives françaises, parce qu'il y en a six en France et deux en Occitanie, Montpellier et Toulouse. Et nous sommes vice-champions d'Europe, parce que oui, il y a un championnat d'Europe de rugby inclusif et un championnat du monde de rugby inclusif. Donc, nous sommes les vice-champions d'Europe et nous allons disputer en mai le championnat du monde de rugby inclusif. Et pour compléter, on s'entraîne au club du TAC, donc à l'espace Gironis, au sud de Toulouse. Quels sont les idéaux et la philosophie du club ? C'est d'accueillir tout le monde, que vous soyez homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, transgenre. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. On est inclusif, mais on est aussi avant tout un club sportif qui inclut tout le monde. Donc, on est là pour faire du rugby à 15. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, en fait, il y a aussi un projet, on va dire, c'est la seconde ligne. C'est sur la même ligne, mais on va dire qu'on est là pour du rugby avant tout. Mais on est aussi là pour lutter contre l'hybétéphobie. Donc, on fait des conférences, on parle d'inclusion dans le sport, on organise la pride, on fait plein de choses comme ça tout au long de l'année aussi. Donc, voilà, on va dire que l'axe sportif et l'axe associatif vont ensemble. L'orientation sexuelle et l'identité de genre d'une personne jouent-elles sur des spécificités techniques et physiques de celle-ci ? Alors, en fait, il y a des débutants qui ont découvert le rugby un peu grâce à nous. C'est des personnes qui n'osaient pas vraiment faire du rugby avant parce qu'effectivement, il y a un petit côté masculiniste qui bloque beaucoup de personnes. Et je peux le comprendre, je peux le comprendre, bien sûr. Et ces personnes-là, quand elles sont arrivées à Toulouse et qu'elles ont découvert les Twins, elles ont découvert que c'était une safe place pour beaucoup de personnes. Et là, elles ont découvert le rugby. Et ces personnes-là se sont dit, mais en fait, le rugby, c'est pas si mal. Parce qu'ils étaient bloqués sur l'image un peu viriliste du rugby qui, pour moi, ne l'est pas. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, oui. Et d'autres personnes qui ont un très bon niveau de rugby actuellement n'ont jamais assumé l'homosexualité dans les clubs. Nous, on est fiers, en tout cas, de dire que chez les Twins, nous, ce qu'on voulait, c'était de banaliser le fait que tu es homosexuel, c'est pas très grave. Voilà, on banisait ça. Parce que ces personnes-là ont toujours caché leur orientation sexuelle dans les anciens clubs. Et nous, ce qu'on voulait, en fait, c'est juste de dire, dans les vestiaires, on a le droit de dire j'étais avec mon copain ce week-end, j'étais avec ma copine, j'étais avec mon trouble. Nous, ce qu'on voulait, c'était de banaliser ça. Ouais, notre capitaine a joué à un bon niveau, il est homo, et on a plusieurs joueurs qui portent le club, et puis qu'ils soient hétéros ou homos, ils portent chacun le club à leur manière, à leur façon, et c'est très bien comme ça. Au-delà de l'orientation sexuelle aussi, on peut parler du physique, par exemple. C'est pour dire que chez les Twins, oui, effectivement, on inclut tout le monde, peu importe l'orientation, mais on inclut tout le monde, peu importe le physique. Donc c'est pour ça que nous, dans notre club, il y a des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, qui ont un physique de rugbyman, d'autres beaucoup moins, et pour nous, c'est pas un problème. Tu peux être débutant, tu peux venir. Tu peux faire, je dis vraiment au hasard, tu peux faire 45 kilos, c'est pas grave. T'en fais, je ne sais, trois fois plus, on s'en fout. Pour le coup, c'est vraiment faire du rugby. Donc effectivement, il y a aussi des personnes qui ne se sentaient pas forcément bien dans leur peau. Voilà. Donc c'est pour dire aussi que chez les Twins, c'est aussi, certaines personnes prennent conscience de leur corps, et petit à petit, elles ont beaucoup moins d'appréhension. Parce que le fait d'être en équipe et d'être sur le terrain, ça débloque pas mal de choses. Dans l'équipe, on a par exemple des personnes qui n'étaient pas du tout sensibilisées à la cause avant, et par bouche à oreille ou un collègue qui était chez les Twins, il vient et il se sent investi, et il comprend la cause, et il veut la porter encore plus. Et aussi des Twins qui avaient connu que le milieu gay, qui étaient complètement séparés du monde hétéro, qui se disaient, bon, les hétéros, c'est tous des... Bon, bref. Mais, et du coup, il arrive là et il découvre que, ben en fait, que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y a du bon partout. En effet, des personnes hétérosexuelles dans le club n'ont jamais eu de soucis avec l'homosexualité. Donc en fait, quand elles sont arrivées, nous ont dit, ah ben non, mais moi j'ai pas de problème sur ça que je suis venu ici. Mais en même temps, on leur disait, oui, mais nous, on a des parcours de vie différents du vôtre, tout simplement. Pour eux, c'était pas un sujet, mais on leur a dit, oui, mais si l'association existe, c'est pas pour rien. C'est que vous, vous avez un parcours de vie qui a été simplifié parce que vous êtes hétérosexuel, mais nous, le nôtre a été beaucoup plus compliqué, on va dire. Donc voilà, c'est pour dire que tout le monde, en fait, on a des parcours de vie différents, on a des personnes chez nous qui ont eu vraiment des vies assez difficiles, elles sont pas obligées d'en parler, mais c'est vrai que, souvent, d'être chez les Tawin, ça ouvre les discussions et donc on se rend compte que, ben oui, en fait, on sait pourquoi on existe. Voilà. Donc ça nous rassure sur l'existence d'association, parce que c'est vraiment une safe place pour tout le monde. D'après vous, pourquoi il y a autant de clichés dans le sport vis-à-vis des LGBT QIA+. Alors, je pense, en tout cas, c'est peut-être moi, je pense que, voilà, il y a cette image déjà masculiniste, le fait de faire du sport, c'est pour la santé, il y a ce côté... Voilà, en fait, ça change le physique, on tend vers un physique qui est conforme, qui est normé. Le sport, c'est ça, c'est vraiment le culte du corps et en plus, si on revient il y a 100 ans, oui, c'était ça. On sait très bien qu'un certain dictateur a fait les Jeux Olympiques justement pour ça, je ne le nommerai pas, mais... Et donc voilà, je pense que, voilà, il y a eu, ça a découlé sur toute la société, on va dire. C'est aussi, voilà, c'était très normé. Il y avait les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, etc. Donc, nous, on a oublié de dire qu'on était mixte aussi, où on inclut vraiment tout le monde. Puis, les clichés, moi, je viens de Marseille, enfin, je viens de la banlieue marseillise, donc le foot était omniprésent. Et j'entendais des insultes, voilà, on le sait tous, pédés sur le terrain, etc. Moi, je n'ai jamais fait de foot, mais mon frère, oui. Donc, j'ai toujours entendu ça, j'allais le voir au foot, j'entendais les pédés qui fusaient, mais tout va. Et je me suis dit, mais c'est terrible, en fait, ces clichés de se dire, pourquoi ils ont besoin de montrer qu'en fait, ces personnes-là, ce sont des hommes, entre guillemets, entre guillemets, ils ont besoin de montrer que ce sont des hommes, entre guillemets, bien sûr, et de se dire, si tu ne marques pas, tu es un pédé, je me dis, mais c'était terrible, en fait. Et voilà, c'est pour ça, il y a tous ces clichés-là, et je pense que ça joue aussi beaucoup, une équipe de foot, tu mets des adolescents, des enfants ensemble, voilà, ils n'ont pas encore le temps de se construire, mais c'est rigolo, parce que tout de suite, on a l'impression que quand on fait du sport, quand on est enfant, les jeunes, tout de suite, il faut que ça passe par là, montrer qu'on est un bonhomme, quoi. Et au rugby, alors moi, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas fait de rugby quand j'étais adolescent, j'ai commencé il y a quelques années à peine, donc on va dire que j'étais déjà un peu déconstruit, donc heureusement. Mais voilà, je me demande comment moi, j'aurais vécu le fait d'être gay dans un club de rugby, au collège, au lycée, mais je pense que ça aurait été difficile, je pense que je n'aurais pas eu la même expérience avec le rugby qu'actuellement. On a la chance, dans la Fédération Française de Rugby, on est soutenu. La Fédération Française de Rugby a créé le comité anti-discrimination, égalité et traitement, tenu par une personne qui justement est ouverte sur ces sujets-là, et on a eu la chance justement de disputer aussi un championnat qui s'appelle la Pred Rugby Cup, donc c'était aussi pour dire que pendant la Coupe du Monde, de dire que oui, on soutient aussi les initiatives LGBTQ+. Et je pense que dans le sport, parce que j'ai connu vraiment l'amateur où je vous ai dit bah oui, il y a des PD qui fusent à tout va, que dans les sports, les fédérations aussi ne prennent pas la parole, en tout cas n'ont pas défendu. Alors là, ça commence. Mais par exemple, la Fédération de foot actuellement, pour moi, ils ne prennent aucune initiative justement pour favoriser l'inclusion des personnes LGBTQ+. et je pense que tant que la Fédération qui est vraiment au plus haut niveau ne fait rien pour les clubs amateurs, en tout cas, ne fait pas de campagne, etc., ça ne bougera pas. En tout cas, Noël Legrayet, qui est le président de la Fédération de foot, n'a jamais rien fait. Donc il faut aussi, je pense que les fédérations doivent faire des choses pour les clubs amateurs aussi. Par expérience personnelle, j'ai fait beaucoup de basket depuis que je suis tout petit. Donc j'ai joué dans des clubs plus ou moins grands, de villages ou non. Et il y a une année où j'ai joué avec mon frère, mon grand frère. Et il était un peu discriminé parce qu'on pensait qu'il était gay. Et moi, ça m'a vraiment marqué et j'avais compris qu'être gay dans le sport, c'était pas possible. Enfin, si je voulais être heureux, il ne fallait pas que je montre que je sois gay. Donc j'ai essayé de prendre des mimiques, des comportements plus hétéronormés, je dirais. Et c'est vrai que il y a vraiment cette... Quand t'es gay, ben t'es faible. Peut-être qu'il y a un rapport à la... C'est un peu sous-hommes. Ouais, c'est ça. Les hommes gays sont... Les stéréotypes sont efféminés. Ouais. Et un homme qui est efféminé, bon, ça revient à la misogynie. Et au sexisme. Et du coup, un homme qui est efféminé, ben c'est pas un homme. Et il y a aussi dans le sport, ce côté aussi compétition et cette logique de domination de l'autre. Donc tout ça, ça rentre en jeu, je pense. On va faire la bagarre. Je rebondis sur ce que t'as dit juste avant. Est-ce que ça bouge plus dans le bon sens du côté pro, du côté amateur ? Dans quel sens ça avance le mieux ? Bon, je parle du rugby. Ça bouge que dans le rugby par rapport au foot. Ça bouge dans le rugby, mais pas au foot. J'ai rencontré une personne qui faisait du voler dans une équipe féminine et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins un sujet chez les féminines justement que chez les hommes. C'est drôle de voir un peu cette différence. Et oui, ça bouge beaucoup plus. actuellement, le président de la Fédération française de rugby fait des choses, fait des initiatives. Il y a des rugbymen qui ont pris la parole, qui ont assumé l'homosexualité. Donc si, en haut de l'échelle, ça commence à bouger, ça va bouger un peu plus bas. Donc c'est-à-dire que ça va descendre vers les équipes amateurs. En tout cas, nous, des équipes comme nous, on est utiles parce qu'on aide aussi à se dire que oui, dans les équipes loisirs, c'est possible. Mais ce qui est drôle justement, c'est que dans les équipes loisirs, par exemple, on joue contre les équipes locales, ça n'a jamais été un sujet pour les autres équipes locales. Mais voilà, ce sont des personnes qui ont plus... Voilà, ce sont des seniors. Des vétérans. Du tout, ce sont des vétérans. Après, dans les équipes amateurs, on va dire, avec les adolescents, les enfants, pour l'instant, je ne sais pas, mais j'espère que ça va bouger. En tout cas, je sais que récemment, on a participé à une diffusion d'un court-métrage organisé par la LNR, donc la Ligue Nationale de Rugby. Donc c'est ceux qui organisent le top 14, qui ont fait un court-métrage destiné aux adolescents, justement, c'était sur un rugbyman qui tombe amoureux d'un autre rugbyman. Donc je me dis, bon, là, c'est pas mal quand même si on commence à mettre en scène des amours adolescentes, en fait, tout simplement. C'est juste, bah oui, t'as 16 ans, tu peux tomber amoureux d'un autre rugbyman, etc., de l'équipe inverse. Voilà, je me dis, là, quand même, on commence à... Il y a un paquet en train d'être fait, un grand paquet en train d'être fait à ce niveau-là. Bon, du coup, la question d'après, Thomas, qui a assumé son homosexuelité en 2010, il me semble, il y a pas mal de temps. Lui, il a fait son coming out, il me semble, après avoir arrêté sa carrière. Donc c'est souvent le cas de beaucoup de footballeurs, en fait, finalement. Bon, je parle footballeur parce que j'ai un peu connu le foot aussi, donc... Mais voilà, souvent, les sportifs ont assumé très longtemps après la fin de leur carrière, tout simplement. Parce qu'en fait, ils avaient l'air de dire que, ouais, mais moi, si je disais que j'étais homosexuel pendant que je jouais avec les équipes, c'était toujours la même problématique qu'avec les équipes, on va dire, amateurs. Ils pouvaient être considérés comme des sous-hommes, etc. Mais actuellement, par exemple, il y a Jérémy Clamier-Droux qui joue à Rouen, il joue à Rouen et maintenant, il joue à côté de Bordeaux, donc qui est un joueur professionnel et qui a assumé son homosexuelité. Donc en fait, c'est actuellement le seul rugbyman français à être ouvertement gay. Là, ça commence à bouger et justement, Jérémy Clamier-Droux fait beaucoup de choses pour le rugby, il partit à pas mal de conférences, etc. Justement pour parler d'inclusion. Donc voilà, ça commence à bouger à ce niveau-là. Ça bouge aussi dans les autres sports. Il y a dans pas mal d'autres sports, notamment patinage artistique ou le ski. Il y a des sportifs qui disent je suis homo, je suis lesbienne, je suis bi, voilà. Comme Guillaume Cizeron, du coup, dans le patinage artistique, c'est assez marquant. Oui, c'est vrai que les dernières JO qu'il y avait eu à Londres, il me semble, voilà, il y a eu le nageur qui s'est assumé. Donc il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc ça fait plaisir justement de voir au niveau professionnel que ça commence à bouger. Il y a même des footballeurs. Je reviens toujours sur le foot parce que pour moi, c'est le pire exemple dans le sport. Enfin en tout cas, c'est un super sport, je ne critique pas du tout. Mais en tout cas, en termes d'inclusion, on en est loin. Mais voilà, c'est pour dire que même tes footballeurs commencent à assumer leur sexualité alors qu'ils sont dans leur carrière, tout simplement. Donc là, je me dis, alors là, si dans le foot, ça commence à arriver, c'est que vraiment, là je pense, dans quelques années, ça va être bien. Pratique de rugby loisir et non pas rugby classique pro, c'est quoi la différence du coup entre l'amateur et le professionnel ? Est-ce qu'il y a des règles différentes ? Il y a des règles différentes, oui, parce que nous, en loisir, on ne peut pas pousser les mêlées. Donc les mêlées, c'est quand il y a par exemple un en avant au rugby, les deux packs d'avant s'affrontent autour du ballon. Pour les questions d'assurance, en France, on ne peut pas pousser les mêlées. Aussi, on a des variantes, nous chez les Tewin, on tape aux pieds que derrière les 22 mètres, que dans son camp en fait. Dans nos matchs loisirs, il n'y a pas forcément les poteaux, donc on ne va pas tirer les pénalités. En fait, on est un club loisir parce que dans le sens où on joue contre les corporations d'entreprises ou en tout cas contre des vétérans, donc ce sont souvent des clubs qui sont sortis, on va dire, du côté tout simplement club. Un club, à la base, ça veut dire qu'il y a tous les âges, il y a une école de rugby, etc. Il y a une structure. Donc nous, on n'a pas de structure, c'est le TAC, le Toulouse Athletic Club qui nous prête la structure. Ils ne nous prêtent pas les terrains parce qu'on a vraiment un créneau officiel par l'Amérique de Toulouse. Donc voilà, en fait, le club, j'ironise le TAC, c'est un club dans le sens où ils ont tous les âges, ils ont des vétérans, etc. Donc nous, ça nous arrive de jouer contre des clubs. Après, c'est vrai que la différence, elle est assez, c'est une nuance entre loisirs et clubs. C'est une petite nuance. Nous, c'est vraiment, en fait, on va dire qu'on s'est créé en 2006, on a demandé, on est une association, on demande des terrains, etc. Mais voilà, on n'a pas, on n'a pas de personnes de moins de 18 ans, par exemple, il n'y a que des adultes chez nous. Donc voilà, on joue contre les corporations d'entreprises, contre les équipes locales, contre les vétérans. Et un club, eux, ils peuvent jouer dans des championnats. Donc nous, on n'a pas, on a des championnats, mais on va dire que ça sort un peu du cadre club. Les championnats, par exemple, les championnats de club, il y a les fédérales 3, il y a les nationales 3, nous, on n'a pas tout ça. On n'a pas toute cette catégorie. Nous, les championnats dans lesquels on joue, ce sont par exemple les championnats d'orbe de règle inclusive, donc c'est encore autre chose. Les championnats du monde, c'est encore autre chose. C'est une autre structure qui gère ça. Voilà, on ne fait pas de championnats nationales, en tout cas, au niveau du club, c'est encore autre chose. Moi, si je vois qu'il y a des initiatives qui sont faites par les grandes instances, je le répète, mais ça peut en découler vers les clubs amateurs. La LNR, que la LNR, FFR, fasse des courts-métrages justement sur un adolescent gay rugbyman qui tombe amoureux d'un truc bien, moi je trouve ça super. Et c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire avancer les choses. L'équipe de Paris ont organisé un championnat justement avec la FFR, à Marcoussis. Donc Marcoussis, c'est le Clairefontaine du rugby, c'est là où l'équipe de France s'entraîne à Paris, à côté de Paris. Et ils ont fait un championnat du monde justement pour parler de l'inclusion dans le rugby avec toutes les autres équipes inclusives françaises et internationales parce qu'il y avait aussi la Belgique qui était venue, il y avait aussi l'Espagne et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes inclusives dans le monde aussi. Et voilà, en fait pour moi ce sont des actions comme ça qui vont faire avancer les choses. Et je sais que nous, par exemple, en tant que club inclusif, on avait été invités par le TO13, donc c'est l'autre équipe professionnelle de rugby toulousaine, c'est pas le stade toulousain, c'est le TO13, donc là c'est du rugby à 13. Mais ils nous ont invités pour tenir un stand lors d'un match, puis en fait, je l'ai eu au téléphone, celui qui s'occupait de l'initiative, et il m'avait dit, il m'avait dit, c'est vrai que nous, on aimerait bien lancer un sujet avec les joueurs du TO13 par rapport à ça, par rapport à l'homosexualité, l'inclusion dans le sport, etc. Et nous, on a trouvé ça fou qu'en tant que club loisir amateur, on se retrouve, voilà, à faire une conférence avec un club professionnel. Ça veut dire qu'il y a un besoin. On s'est dit, mais quand même, pour un club professionnel, ils auraient pu faire plein de choses. Mais c'est juste qu'ils avaient besoin de nous pour amorcer ça, quoi. Et on a trouvé ça fou, et c'est pour ça que, moi, quand je vois à la télé qu'il y a des propos homophobes qui ont été tenus et qui n'ont pas été condamnés par les grandes instances, en fait, c'est un problème. Donc c'est pour ça que pour moi, les grandes instances, ça compte. Vraiment, l'initiative, il faut qu'elle vienne en haut. Et après, elles iront en bas. Ça vient aussi de l'État, aussi, forcément. Voilà, on va dire que si on est soutenu par l'État, c'est plutôt pas mal, quoi. On a une sorte de gage de validité dans nos actions si on est soutenu par les instances, les hautes instances. C'est plus de poids, peut-être. On en parlait très vite fait tout à l'heure des Jeux Olympiques, 2024 sur les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. C'est quoi à peu près votre regard dessus, notamment justement sur l'inclusion et les conditions de ces Jeux ? Notamment que le rugby y sera représenté. Oui, le rugby à 7, oui. Eh ben, je me dis, bon, ça sera des JO à Paris. Donc c'est censé être une des villes les plus inclusives au monde. On verra. J'ai vu qu'il allait avoir un village, un village inclusif, en tout cas un village queer-friendly sur une péniche. Je me dis, ben pourquoi pas, si en fait, ils accueillent tous les athlètes ouvertement ou pas d'ailleurs. Moi, je trouve ça super, mais on va dire que quand les JO arrivent dans d'autres pays un peu moins ouverts, là, ça me dérange un peu parce que là, je me dis, par contre, il faut que les athlètes aient le courage, en tout cas, de faire plein de choses. Il faut que les JO se disent, ok, on est à Paris, on a le droit de faire des choses comme ça. Mais il faudrait qu'on se dise, ouais, mais dans quelques années, si on va dans des villes un peu moins ouvertes, il faudrait qu'on continue à être assez ouverts. Et au niveau du rugby à 7, je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose en tout cas pour l'inclusion aux JO. On verra bien. Après, bon, Dupont, il me semble que ça va, il a assez ouvert sur le sujet, je ne le connais pas personnellement, j'aimerais bien. Je pense que ça ne sera pas pareil que la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que c'est sûr. J'espère en tout cas. Bon, il y a des grandes chances, mais moi, je pense que c'est l'occasion de faire progresser un peu les mentalités et de revendiquer nos droits et je pense que ça peut être une belle vitrine, une belle façon de faire progresser la cause. Si le nageur, j'oublie son nom, c'est pour ça que je dis le nageur qui est ouvertement gay et l'anglais. Le nageur anglais qui... Ah, Tom Dallet ? Voilà, exactement. Le plongeur. Le plongeur, ouais. Il fait du tricot aussi, c'est super chouette. Oui, c'est super chouette. Justement, c'est bien que tu en parles parce que je trouvais que c'était une image super en fait de dire, bah oui, j'ai un enfant, j'ai un mari et je suis athlète et je suis au GIO. Et c'était une image hyper forte et ça serait bien que là, au GIO de Paris, on ait une image aussi forte parce qu'on a très bien vu il n'y a pas si longtemps les GIO, c'était en Russie. Il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans, une dizaine d'années, il me semble. Donc voilà, c'est pour dire que je pense qu'il y a... C'est une vitrine politique pour certaines choses mais alors, c'est pas une vitrine politique pour sensibiliser la cause LGBT. Enfin, en tout cas, pas encore pour moi même s'il y a de très belles images comme Tom Nallet et c'est très important. Moi, je pense que si ça vient des athlètes, c'est très bien et si ça vient de l'instance dirigeante des JO, ça serait encore mieux. Vous avez évoqué le fait que le Twin Rugby Club intègre des personnes trans mais aussi des femmes. Tout le monde l'accepte et est accepté. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas encore de personnes transgenres qui sont arrivées chez les Twins. On a eu des demandes de personnes transgenres qui nous ont dit est-ce que ça pose un problème ? Nous, on a dit bah non, ça pose pas de problème. On leur a dit écoutez, si vous voulez venir, il n'y a pas de soucis, on fait investir exprès, vraiment, il n'y a pas de soucis sur ça mais ces personnes-là qui nous ont contactés parce qu'il y en a eu quand même plusieurs qui nous ont contactés sur les réseaux et ces personnes-là n'ont jamais sauté le pas et donc nous, on s'est questionné, on s'est dit mais pourquoi ces personnes-là n'ont pas sauté le pas ? C'est un peu dommage parce qu'on est là pour ça, on est inclusif et donc voilà, je pense qu'il y a quand même la peur de se dire ça reste des rugbymen, etc. Je pense qu'il y a une petite peur qui n'est pas, qui, en mon sens, n'est pas légitime parce que nous, on est là pour ça et le fait qu'il y ait des femmes, donc oui, actuellement, il y en a, il y en a eu beaucoup plus il y a quelques années en arrière, là, cette année, il y en a beaucoup moins. Nous, il n'y a pas de problème, c'est accepté par tout le monde et j'ai envie de dire que si ce n'était pas accepté, là, ça nous pose un problème à nous. si les rugbymen n'accepteraient pas ça parce que là, ils n'auraient pas compris le but de l'association. Si une personne commence à discriminer une autre personne dans l'association, je pense que cette personne-là ne ferait pas long feu. Et je pense que elle partirait peut-être d'elle-même du club parce que ça créerait quand même pas mal de conflits, je pense. Oui, parce que c'est vrai qu'on lutte contre les discriminations LGBT, mais aussi contre les violences sexistes, etc. Donc, à la base, nous, on combat les LGBT-phobies, mais on se dit quand même, on est là, on lutte contre toutes les autres discriminations parce qu'il y a aussi des personnes étrangères qui sont dans notre équipe, qui sont nées dans notre pays, qui sont arrivées sur le sol français, etc. Selon le rapport des LGBT-phobies de 2023, la situation des personnes LGBTQIA+, lors de leurs pratiques sportives, est directement impactée par ce qui se déroule sur Internet et les réseaux sociaux. puisque les comportements haineux y apparaissent sans gravité, sont banalisés et sont alors perçus comme acceptables. Avez-vous vécu ce genre de choses ? Comment peut-on y remédier ? C'est drôle que vous posez cette question parce que celui qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est Florent. Ah ouais. Alors, au niveau des Twins, ceux qui nous suivent sont plutôt bienveillants et supportent la cause. Donc au niveau des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai envie de dire que ça va. Il n'y a pas vraiment de commentaires haineux qui peuvent nous toucher. Néanmoins, lors par exemple qu'on est allé à Paris en début d'année, il y a eu le tournoi Rugby's My Pride. C'est un tournoi qui a été organisé avec les Coqs Festifs, une équipe de Paris. Il y a eu des commentaires qui laissaient transparaître une certaine LGBTphobie. Notamment aussi quand il y a des articles sur le réseau par rapport au TFC où des joueurs ne voulaient pas arborer le drapeau arc-en-ciel. Bon, mais il y a des commentaires en tout genre. Comment lutter contre ça ? Signaler les commentaires et essayer de répondre pédagogiquement. Si on voit que la personne est butée, on laisse tomber. C'est vrai que ça peut être aussi ça de lutter contre les commentaires LGBTphobes. On a eu la discussion avec des Twins parce que certains Twins s'insurgent de certains commentaires. Pas forcément sur le rugby inclusif mais sur les LGBTphobies qui sont relevées dans les commentaires. d'autres articles divers et variés en fait. Je sais que certains Twins nous disaient ouais mais il faut qu'on fasse quelque chose en fait. Moi en tout cas j'ai un principe ça sert à rien de répondre parce que de toute façon des personnes qui vont faire des commentaires sur internet vont pas s'arrêter. La seule chose qu'on peut faire oui c'est... Ouais mais en même temps si tu laisses ces commentaires passer je dis pas qu'on peut répondre à tout le monde je veux dire. mais de temps en temps je pense que c'est bien de... Je crois que ces personnes la vont écouter moi je sais pas moi je pense pas. Souvent quand j'ai déjà répondu à quelques commentaires et quand tu donnes une réponse un minimum construite ou un minimum qu'on dit informé des fois il y a des soutiens de la part d'autres personnes avec des petits likes ou d'autres commentaires moi je me dis bon ça peut-être que ça fait quelque chose de bien donc c'est une petite graine qu'on sème est-ce qu'elle va pousser ou pas on sait pas J'ai une anecdote par rapport à ça c'est assez récemment d'ailleurs il y a une personne du club qui en lisant les commentaires je ne sais plus d'où sur Facebook etc a retrouvé une personne qui jouait dans un autre club de rugby vraiment le hasard total c'est une personne qui a eu des commentaires haineux en fait cette personne-là s'est rendue compte qu'elle était dans un club de l'Ariège donc vraiment pas très loin et cette personne-là nous a dit les gars il faut faire quelque chose quand même c'est un gars qui joue en club de rugby qu'on connait enfin c'est juste à côté il faut qu'on fasse quelque chose il n'y a pas de la pédagogie à faire il voulait faire une pédagogie en vrai quoi pas vraiment sur les réseaux mais en fait se dire moi j'aimerais bien rencontrer le club pour dire sans forcément dénoncer mais de dire il y a un de vos gars en fait un de vos rugby main qui tient des proposines et là on ne peut pas laisser passer ça c'était compliqué on s'est dit bon on ne l'a pas fait mais c'est vrai qu'on se dit là on aurait pu on aurait pu faire un petit truc en direct en live en vrai quoi moi je me dis la pédagogie on essaie de le faire en vrai mais après répondre sur les réseaux moi je n'ai pas l'énergie pour ça enfin personnellement je n'ai pas l'énergie pour ça en vrai oui ça peut être très vite démoralisant chronophage voilà mais ah oui oui mais c'est vrai que moi je prends le positif de me dire je suis dans une équipe plutôt soutenue par les personnes en vrai etc sur les réseaux parce que c'est vrai que moi je me suis occupé des réseaux à un moment donné et je sais qu'on est vachement soutenus donc ça fait plaisir mais moi je sais que si je commence à vraiment à me concentrer sur le négatif qu'il y a sur les réseaux moi ça me démoralise complètement mais je le prends vraiment pour moi et heureusement que je ne le fais pas d'ailleurs c'est pour ça que je ne répondais pas alors juste je le dis surtout pour les personnes qui vont nous écouter mais si vous êtes victime ou si vous voyez des commentaires vraiment haineux et que vous voulez ne pas laisser passer ça Faros voilà vous les signalez à la plateforme Faros du gouvernement P-H-A-R-O-S qui est faite pour ça donc il ne faut vraiment pas hésiter et on ne s'évenait pas parce qu'on commente derrière un pseudo qu'on n'est pas retrouvable bien au contraire Valentin Ricard donc l'un de vos coéquipiers a réalisé un film documentaire Fierté mêlé en 2023 sur votre équipe où on suit votre parcours avant et pendant l'Union Cup donc il y a un tournoi biennale européen non professionnel et gay de rugby à 15 vous vous êtes battu dans cette compétition où 50 équipes concouraient quel impact a eu ce documentaire sur votre club et est-ce que vous avez eu des retours de la part du public et quel a été le vôtre d'ailleurs sur cette expérience de médiatisation c'était formidable parce que tout simplement parce que dès le départ Valentin a été soutenu par France 3 Occitanie donc on s'est dit pour qu'une chaîne nationale produise un documentaire sur du rugby on s'est dit mais c'est génial et en fait ce film il a été diffusé sur France 3 la première fois un peu tard vers 23h c'était le premier soir c'était sa première diffusion mais c'est resté sur le lien en streaming de France 3 Occitanie donc des personnes ont pu le voir et ce film là on a eu de la chance parce qu'on était en partenariat avec le festival de ciné des images au mot qui est à Toulouse donc festival de cinéma queer et elle nous a programmé une soirée sur le sport et l'inclusion et on a eu la chance de voir ce documentaire sur grand écran au cinéma à l'ABC petit à petit ça a fait effet boule de neige le bouche à oreille a marché etc donc il y a eu d'autres associations par exemple Albi Albi m'a appelé en disant oui ça serait bien que vous diffusez le film chez nous Albi là-bas à la fac d'Albi etc donc en fait on a plein d'événements qui nous appellent pour nous dire on aimerait bien diffuser le film et qui pourtant c'était des associations vraiment LGBT qui luttaient contre les LGBTphobies donc ils n'étaient pas vraiment portés sur le sport en tout cas ils connaissaient pas grand chose et donc voilà il y a eu un bon bouche à oreille et je sais que là il y a d'autres événements qui peuvent arriver Valentin Ricard peut être appelé par d'autres festivals pour diffuser le film donc voilà c'est super pour lui parce que je sais qu'il est en train de concourir pour d'autres festivals pour le montrer donc on se dit c'est génial parce qu'on sait que notre documentaire qui va parler des TOWIN va s'exporter peut être à l'international on n'en sait rien enfin en tout cas je sais qu'au niveau national on a eu de bons retours et de la part du public c'est formidable quoi sur les réseaux il y a beaucoup de soutien d'amour des mamans qui nous envoient des messages c'est sympa et puis personnellement j'ai regardé avec mes parents le documentaire c'est vrai que c'était une manière pour moi d'introduire ce sujet avec eux et je pense que ça a permis de libérer une certaine parole aussi de ma part et de leur part et c'est à ça que ça sert aussi ce genre de documentaire d'oeuvre artistique au delà du ressenti des gens des spectateurs et des téléspectateurs c'est que les personnes qui ont participé en tout cas qu'on voit dans le documentaire il y a pas mal de personnes qui se sont libérées par rapport à ça tu sais que dans le documentaire on voit par exemple Mathieu oui j'allais en venir avec la question d'après mais vas-y continue d'accord donc en fait il a pu se libérer justement il a pu faire ce coming out et le fait d'être film et le fait d'être chez les Tewin voilà ça a permis de libérer la parole et c'est par exemple pour notre capitaine actuelle voilà lui pour lui c'était tout nouveau en fait de dire devant une caméra ah oui je suis homo voilà donc en fait ça a libéré la parole de pas mal de personnes et rien que pour ça enfin c'est formidable et de voir aussi le parcours du réalisateur parce qu'il a le même parcours que beaucoup d'entre nous finalement bah nous je trouvais ça génial en fait tout simplement Mathieu d'ailleurs donc un joueur du Tewin s'est exprimé dans ce docu et a dit c'est pas parce que je vis tout ça au rugby que je vais arrêter d'être moi-même au contraire avec le rugby je me suis senti mieux dans mon corps et parce que je me suis senti mieux dans mon corps je suis plus à l'aise à porter des crop tops je jongle avec les deux mais ça n'a pas changé qui j'étais ce que j'aimais mes convictions au contraire je pense que ça les a renforcés quel est votre ressenti personnel sur ce que le rugby surtout en communauté vous a apporté ? moi les Tewin déjà ça comment dire ça m'a incité à penser beaucoup plus en collectif qu'en individuel alors moi je faisais du basket avant mais c'était très compliqué pour moi de parler de ces choses là et là du coup avec les Tewin ce que j'ai pu découvrir c'est un groupe où mon orientation sexuelle n'est pas un problème voilà c'est quelque chose de banal on va dire et où je peux sortir avec des potes dans des milieux LGBT sans que ce soit un problème et moi ça m'a apporté cette notion d'avoir un groupe auquel il en appartient sur qui on peut compter et voilà on a une place je vais reprendre un peu bien avant que j'arrive chez les Tewin moi j'ai eu mon premier copain à 25 ans donc très tard et voilà je me suis assumé très tard je me suis quand même assumé avant d'arriver chez les Tewin et donc je suis arrivé à Toulouse en 2021 et j'avais un peu de mal avec les sports collectifs je me suis dit ouais mais bon c'est l'esprit d'équipe etc je connaissais pas du tout parce que moi j'étais dans la culture j'ai fait du théâtre etc j'ai fait des licences arts de la scène donc j'avais l'habitude du collectif quand même je faisais des mises en scène au spectacle mais je sais pas ce que c'était que d'avoir l'esprit de compétition que d'avoir un même but en fait c'était de gagner vraiment il y a ce côté un peu ce truc de la gagne en fait quand on est sur un terrain on a envie de gagner et je connaissais pas tout ça et je suis arrivé en 2021 et en fait ça m'a ça m'a appris quelque chose je me suis dit alors non seulement je me sens mieux dans mon corps parce qu'en fait ça m'a entretenu physiquement donc en fait ça fait du bien au corps ça fait du bien au moral je vais pas vous le cacher parce que quand je suis arrivé chez les Twins on s'en fout du physique mais c'est vrai que mon physique a changé mon physique a changé ça m'a fait du bien il y a certaines personnes qui n'en ont pas besoin qui sont très bien avec leurs kilos en trop moi j'avais beaucoup beaucoup de kilos en trop mais ces kilos en trop à moi me gênaient voilà j'ai aucun problème avec ça mais c'est vrai que pour moi ça me gênait parce que justement j'avais ce regard des gens je faisais presque 100 kilos etc et à l'époque le regard des gens m'importait ça a son importance et quand je suis arrivé chez les Twins j'ai commencé à changer physiquement le regard des autres m'importait beaucoup moins de moins en moins et j'ai pris confiance en moi parce que je me sentais mieux dans mon corps et j'ai appris quelque chose j'ai appris aussi l'esprit de compétition et de me dire que ouais quand je suis sur un terrain oui j'ai envie de gagner et en plus je suis devenu président au bout d'un an la deuxième année du club c'était la deuxième année je suis devenu président donc en fait c'est à dire que je me suis investi autant sportivement qu'associativement donc j'ai fait un an et l'année d'après ils m'ont dit bon écoute est-ce que tu veux devenir vice-président j'étais vice-président pas encore président je suis devenu président encore l'année d'après deux ans après que je suis arrivé donc voilà aussi ça m'a permis aussi de m'investir dans une association qui luttait contre les LGBT phobies parce que comme j'ai une histoire avec ça quand je me suis assumé tard j'avais envie de m'assumer encore plus de me dire je suis dans une équipe de rugby je me sens de mieux en mieux dans ma peau j'ai envie de défendre de plus en plus de sujets donc là j'ai commencé à défendre des sujets et voilà je suis devenu vice-président parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur voilà moi ça m'a apporté ça m'a apporté beaucoup de choses ça m'a apporté des potes aussi une deuxième famille clairement et en plus on se sent libre de parler de sa vie personnelle pour eux c'est pas un sujet la homosexualité donc on peut dire tout ce qu'on veut et vraiment ça fait du bien en fait c'est de se sentir libre je reviens sur une deuxième famille j'ai beaucoup de mal à couper le cordon avec mes parents et ça m'a beaucoup aidé aussi à aller plus vers l'extérieur et à m'assumer moi en tant qu'homme homo ça m'a beaucoup aidé sur ça aussi je rebondis sur ce qu'a dit Florent il y a beaucoup de personnes qui arrivent chez les twins et qui n'assument pas vraiment leur homosexualité qui nous en parlent des fois ils nous en parlent oui je suis homo mais j'ai pas envie de trop assumer il n'y a pas de soucis on leur dit vraiment vous faites ce que vous voulez vous êtes libre d'en parler ou pas chez nous c'est pas un sujet c'est ça le truc et petit à petit on voit des jeunes je suis jeune mais je veux dire des personnes de 23 ans 22 ans qui arrivent chez nous et qui petit à petit prennent leur envol en fait on a des personnes de 22 ans qui n'assumaient pas au mois de septembre et au mois de juin ça y est j'assume à fond et qui ont fait leur coming out au mois de mai et qui au mois de juin font la pride de Toulouse en fait en un an il y a une évolution mais c'est phénoménal et on se dit alors là si on réussit à faire ça c'est pas le but de l'association mais de se dire que si on a permis à des jeunes de 22, 25, 35, 40 il n'y a pas d'âge mais si on a permis à des personnes de faire un coming out à leurs parents c'est que là vraiment on sent qu'on a une utilité on sait pourquoi on est là parce que ces personnes là l'auraient peut-être pas fait ou l'auraient fait beaucoup plus tard dans des situations peut-être un peu plus tristes on va dire et là en fait non ces personnes là nous disent moi j'ai fait un coming out parce que vous m'avez aidé vous m'avez aidé à me sentir mieux dans ma peau et là je m'assure c'est un peu le cas de Mathieu par exemple moi quand je suis arrivé chez les Twins c'était il y a un peu plus de deux ans j'étais très renfermé par rapport à toutes ces questions et j'arrive dans un club avec des gars et un mois après je crois ou après mon arrivée je défilais à la marge des Fertés sur le char on s'intéresse à toi c'est comme on te propose une bière on te paye une bière il y a plein de petites choses comme ça qui font que tu te sens bien tout de suite et c'est presque perturbant en fait parce qu'on n'a pas toujours cet esprit-là ailleurs et c'est moi ça qui m'a profondément marqué c'est vrai que la marge des Fertés joue beaucoup en tout cas dans notre club c'est un des plus gros événements on va dire autre que sportif c'est un très gros événement qu'on fait on a beaucoup de retours vraiment positifs qui nous disent mais en fait les gars ça fait du bien de voir des gens comme vous sur un char et qui en fait assume tout voilà c'est quelque chose dont on est fiers on rencontre des personnes après et qui nous disent ah bah ok c'est bon je viens en septembre il y a aussi un truc de communication forcément et là ça donne aussi à d'autres personnes l'envie de venir faire du rugby et de se dire là je vais assumer en faisant du rugby et après ça s'enclenche souvent ce sont des personnes qu'on voit depuis 5-6 ans et qui vont rester 10 ans chez les Twins surtout que l'ambiance du char la dernière Pride avec mes amis on était restés justement derrière le char to win l'ambiance c'est quand même vraiment chouette un de mes amis lui pour le coup il est avec Biman ça lui a bien plu ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça en toute modestie c'est vrai que moi j'avais organisé je faisais partie de l'équipe organisatrice de la Pride donc je faisais les réunions bien en amont etc et Pride qui est l'association qui a organisé la marche des fiertés nous a dit vous étiez un des chars les plus suivis pendant la marche et c'était je crois la première année on avait autant de monde et on a eu des retours mais positifs parce que c'est vrai que souvent les autres années on voit à peu près le type de public qu'on a derrière nous souvent ce sont des des personnes qui nous ressentent physiquement on va dire et là en fait on a eu tous les types et on a trouvé ça génial parce que là on s'est dit mais en fait là aussi on a réussi à ce niveau là c'est qu'on a vraiment tout type de physique tout type d'orientation sexuelle qui nous suivent femmes, hommes personnes transgenres non binaire c'était super en fait une diversité vraiment qui nous suivait comme ça enfin moi en tout cas l'après de l'année dernière m'avait mis des frissons c'est vraiment à chaque fois des moments heureux du temps je trouve on est ailleurs est-ce que vous êtes prêts à retourner en finale pour déloger leur place au tenant du titre ? il faut aller battre les Steelers exactement surtout que les Steelers il me semble que c'est la plus vieille association inclusive du monde ah oui ? ils existent depuis presque plus de 20 ans enfin nous on va dire depuis 2006 c'est presque 20 ans de rugby inclusif de rugby inclusif oui de rugby inclusif c'est les londoniens c'est les Steelers donc déjà d'avoir été vice-champion d'Europe d'avoir terminé 2ème en fait on a perdu en finale à Birmingham mais de pas beaucoup de points en plus pour le coup c'est une fierté d'être 2ème c'était champion du monde en plus oui champion du monde champion d'Europe en fait il rafle pas mal de choses quoi bah là du coup à Rome on va essayer de faire encore mieux oui parce que voilà il faut oublier qu'on est aussi un club de rugby donc avant tout c'est le rugby on est là pour gagner si on va à un championnat c'est pas pour rien on s'entraîne toute l'année pour ça donc c'est ça aussi qui est grisant quoi c'est de se dire on a envie de gagner quoi on a envie de devenir champion du monde on y va pour se plaisir ça c'est vrai mais on y va pour gagner on n'oublie pas par exemple à Paris on avait fini 3ème bah pour nous 3ème c'est pas assez quoi on aurait dû être 2ème ou 1er même pour terminer où est-ce qu'on peut retrouver les actus du 2win donc un site des réseaux sociaux alors vous pouvez nous retrouver sur Instagram 2winrugbyclub sur Facebook et sur notre site site internet oui on va avoir une mise à jour par un de nos membres bientôt 2win.com exactement et où est-ce qu'on peut acheter votre polo ? j'en vends il y a plus grand chose ça c'était une commande pour les joueurs le calendrier aussi alors le calendrier le calendrier c'est drôle parce qu'on a tout vendu on est en rupture de stock cette année ça a été complètement fou et ce qui est drôle c'est que souvent on vendait les classiques donc ceux à 10€ et on a vendu ceux à 15€ c'est ceux qu'on a le plus vendus on s'y attendait pas c'était 12 et 17 oui on a changé les prix cette année pardon je suis un vieux le cours du papier à la base c'était aussi pour rigoler entre nous quand ils ont inventé le calendrier ils se sont dit ouais bon allez on va faire un calendrier type dieu du stade et finalement c'est devenu un outil de communication et on en donne même au maire de Toulouse le maire de Toulouse a reçu notre calendrier comment il a réagi en fait on reçoit des courriers pour dire qu'il a reçu alors on sait pas s'il a réellement lu ou vu mais en tout cas il nous envoie des courriers pour dire j'ai bien reçu votre calendrier merci on a des lettres de remerciements quand même il faut quand même dire que Jean-Luc Moudinck est venu à notre tournoi l'année dernière et a fait le coup d'envoi de la finale le coup d'envoi avec le pied voilà symbolique non mais c'est vrai qu'on est soutenu par les élus en général je sais qu'à la marge des fiertés on a eu Sébastien Vincini qui est venu nous voir donc le président du conseil départemental il n'y a pas eu Carole Delga mais il y a eu ses adjoints il y a eu la région Jean-Luc Moudin qui est venu nous voir on a eu le député de Toulouse Adrien Clouet qui est venu nous voir donc nous dans le statut c'est marqué qu'on est apolitique on est apolitique mais ça empêche qu'on est soutenu par tous les politiques de la région donc c'est assez drôle on en est fier et on a la chance et on espère qu'on sera de plus en plus soutenu par les instances vous restez avec nous pour la suite très bien oui on passe à l'histoire d'une vie c'est la chronique il suffira d'un signe pour cette émission sportive je souhaitais vous partager la vie de Renée Richards Renée était une joueuse de tennis entre 1976 et 1982 et la première femme transgenre à avoir concouru dans un tournoi du Grand Chelem durant sa jeunesse Renée pratique le tennis en amatrice bien qu'elle fût capitaine de l'équipe masculine de tennis de l'université de Yale après ses études elle sert dans l'US Navy en tant que lieutenant commandeur mais sa passion pour le tennis ne la quitte pas puisqu'elle remporte en simple et en double les US Navy Championship à la suite de sa réassignation en 1975 à l'âge de 40 ans Renée décide de déménager et de réintégrer les cours de tennis au sein de la WTA l'association des joueuses de tennis sans faire mention de sa transidentité puisque trop risquée petit rappel chaque parcours de transition est unique et il n'y a pas besoin de faire cette chirurgie pour transitionner mais en 1976 après qu'un journaliste sportif ait outé Renée elle subit un déferlement médiatique et public d'une extrême violence les médias s'interrogent sur sa présence dans une équipe de tennis féminine en se basant sur ses prétendus avantages physiques elle reçoit des insultes et des menaces de mort certaines adversaires et officiels du milieu la boycottent en 1977 l'USTA la fédération de tennis des Etats-Unis l'empêche de participer à l'US Open tout comme à l'Open d'Italie et souhaite la soumettre à un test chromosomique que Richards refuse encouragée par des centaines de lettres elle décide de mettre l'affaire en justice et de porter plainte contre l'USTA et Renée a bien fait puisque la Cour suprême lui donne raison en attestant de sa transition tout en lui permettant de concourir à l'US Open et c'est ainsi que Renée entra dans le cours du stade Forest Hills et marqua l'histoire bien qu'elle ait perdu son match face à la championne Virginia Wade elle dira plus tard je n'ai jamais eu l'intention de jouer à l'US Open mais quand ils m'ont dit tu n'as pas le droit de jouer ça a tout changé j'ai répondu tu ne peux pas me dire ce que je peux ou ne peux pas faire je suis une femme et si je veux jouer à l'US Open en tant que femme je vais le faire elle continuera d'entraîner des tennis women comme Martina Navratilova après sa retraite sportive en 1981 et poursuivra sa carrière professionnelle en tant qu'ophtalmologue Richards a mené un combat contre un milieu et une époque conservatrice et a pu être une figure sportive pour les personnes trans puisqu'elle a atteint la 20ème place du classement mondial de la WTA mais ce combat est encore et toujours d'actualité et nécessaire pour les personnes trans notamment pour les femmes trans On passe à la culture avec le canard une recommandation à voir à lire à écouter etc Eden c'est à toi Pour cette émission je voulais ajouter une petite pointe d'humour je vais donc vous parler d'un spectacle du nom de Meru spectacle produit par la sublime Lou Trottignon Alors à quoi s'attendre ? Déjà beaucoup d'humour d'autodérision de questionnement Lou y raconte son parcours personnel mêlant sa transition son vécu dans le monde du strip-tease ainsi que dans son intégration dans le monde queer Le show dure environ une heure et ne laisse clairement pas indifférent Et puis on va être honnête un peu de représentation dans le milieu de l'humour qui on le sait est assez compliqué pour les minorités et bien ça fait du bien Le spectacle Meru étant tourné dans toute la France jusqu'à fin 2024 retrouvez les dates et infos sur ses réseaux à ou sur le site de la FNAC Prochaine date à Toulouse 18 octobre 2024 Clara qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? Du coup aujourd'hui je vais pas parler d'une oeuvre spécifique mais plutôt d'un collectif en général donc c'est le collectif Cirque Fier donc c'est un collectif d'artistes d'artistes de cirque pluridisciplinaire et intersectionnel féministe et LGBTQIA plus friendly donc qui a été fondé en 2020 c'est un collectif associatif le collectif il regroupe de nombreux artistes de cirque de tous niveaux de tous horizons l'idée c'est d'avoir vraiment une mixité une mixité sociale etc. en règle générale donc c'est un collectif qui se safe avec une pratique du cirque en toute bienveillance donc qui se décrit comme un cirque au pluriel malheureusement j'ai pas encore eu d'occasion de les voir sur scène j'aimerais beaucoup parce que je les suis sur les réseaux et je trouve ça vraiment très chouette ce qu'Yel présente mais donc Yel présente un spectacle sur Paris les 21 et 22 mars qui s'appelle Chaos Lacryma Yel avait également participé à la Pride de Paris l'année dernière donc avec un spectacle présenté sur la scène de la Pride et voilà il y a un site ou des réseaux ouais ils ont un site internet et ils ont un compte Instagram aussi alors vu qu'on est dans une structure de cirque là où on enregistre et là où on a le studio de radio on fait un appel à la grainerie programmée Cirque Fierre Guillaume cette fois-ci tu as voulu nous parler d'une série non d'un jeu vidéo et d'une série qu'on adore oui pour une fois je n'ai pas parlé du jeu vidéo mais ne vous inquiétez pas je vais revenir avec j'en démore pas donc pour cette émission conflit de canard autour des LGBTQIA plus et des sports je vous recommande fortement la série Earthstopper et en fait je dois vous la recommander c'est une série de romans graphiques à la base qui a été créée et écrite par Alice Haussmann mon accent anglais comme d'avez-vous d'abord c'est une sous forme de bande dessinée vraiment en ligne en 2016 donc des comic strips puis dès l'année suivante sous format papier et Netflix a racheté les droits pour en faire une adaptation série live qui est sortie en 2022 les deux premières saisons comportent 8 épisodes d'une trentaine de minutes ça se regarde vraiment très vite une troisième est en cours de production voilà pour le topo technique parlons vraiment de l'histoire elle met en scène deux ados Charlie Spring qui est interprété par Joe Locke et Nick Nelson interprété par Kit Connor Nick c'est un sportif il pratique le rugby c'est notre sujet du jour il est populaire tout le monde le pense hétéro Charlie lui il est très introverti il est rêveur et surtout il est ouvertement gay Charlie et Nick vont faire connaissance ils vont se rapprocher cela va soulever bien des questions dans la tête de Nick sur sa propre orientation sexuelle et toute la série va tourner autour de leur relation des jeux de regard des petits mots anodins qui ont leur importance pour nos deux protagonistes principaux et des petits mots que les autres ne détectent pas forcément hi cette série pour moi c'est un énorme coup de coeur je suis trentenaire et j'aurais vraiment aimé connaître une oeuvre comme ça durant mon adolescence c'est la première série dans laquelle je peux vraiment m'identifier avec des personnages qui font écho à ma réalité il y a 15-20 ans désolé au secours le coup de vieux la série gay phare c'était queer as folk même si à l'époque je l'ai adoré c'était quand même très hard très trash et je ne pouvais pas m'identifier Earthstopper ça se démarque totalement c'est beau c'est mignon on est très très loin d'une série comme Elite où tout y est dévergondé non non Earthstopper c'est pudique c'est poétique c'est romantique et dans tout ça la série soulève quand même des sujets de société qui sont très lourds importants donc bon le coming out forcément mais aussi le harcèlement scolaire les LGBT phobies la non acceptation de soi mais elle parle aussi de transidentité avec des personnages qui sont hyper attachants et de troubles alimentaires donc elle évoque vraiment des choses très variées et très larges et elle le fait très bien et avec justesse et j'ai pleuré tout au long de la série de joie de tristesse donc parfois juste parce que ça faisait directement écho à des choses de mon vécu et coucou maman si tu m'écoutes j'ai demandé à ma mère de regarder cette série quand c'est sorti sur Netflix elle a mis du temps elle l'a fait donc elle a vu que la première saison c'est déjà pas mal et elle a regardé la première saison donc un entier jusqu'à la scène importante enfin qui est j'estime importante du huitième épisode que je vais pas trop spoil et juste après elle m'a appelé on en a discuté longuement bon j'avais déjà fait mon coming out il y a déjà quelques années même si je l'ai fait tard aussi il y a 26 ans mais j'avais besoin d'avoir cette discussion et même si c'était difficile et qu'on en a pleuré tous les deux au téléphone ça m'a fait du bien cette série vraiment il faut la voir il faut la lire il faut en parler autour de soi recommander la et foncer enfin je sais pas ce que vous attendez si vous l'avez pas encore vu bref et mes camarades autour du plateau l'ont vu aussi si vous voulez en dire un mot et pareil pour nous inviter si je pense que vous l'avez vu ah oui trois fois oui je la recommande trois fois oui j'ai lu les romans graphiques avant la série donc déjà c'était c'était déjà super et j'étais étonné déjà que Netflix rachète les droits d'une oeuvre comme ça parce que c'est vrai qu'à la base c'est juste un roman graphique anglais pour moi c'était un peu obscur dans le sens où je me suis dit bon il y a peut-être un grand réseau distribution et en fait ça a eu un succès fou un succès de librairie j'avais un peu peur de voir la série je me suis dit ah bon je vais encore un peu édulcorer le truc je suis un peu voilà et en fait c'était un bonbon quoi c'était un bonbon clairement quand je l'ai vu je me suis dit ah ça fait du bien de voir des oeuvres comme ça mignonne parce que c'est vrai que souvent souvent la représentation de l'homosexualité dans les séries je ne vais pas dire qu'elle est problématique mais souvent elle est sexualisée alors que là c'est pas le cas exactement et là ça fait vraiment du bien quoi de voir enfin tu vois c'est banalisé c'est bien et j'ai peur de spoiler une scène aussi mais c'était une scène que j'ai trouvé vachement forte parce qu'en fait j'ai l'âge des profs à peu près j'ai oublié leur prénom mais les deux profs en voyage à Paris je trouvais ça exceptionnel quand il lui a dit il y en a un qui s'est assumé tard apparemment et qui s'est dit j'aurais bien aimé connaître ça beaucoup plus tôt et je me dis waouh et là c'est frisson clairement je suis assez d'accord j'avais aussi lu les romans graphiques avant de connaître la série et j'étais du coup très excitée quand ils ont annoncé que la série sortait j'avais plus ou moins tout suivi tout ça je trouve que l'adaptation elle est vraiment très bien il y a en plus d'autres personnages qui sont plus développés et c'est cool ça apporte d'autres représentations etc notamment des représentations sa fille lesbienne qui manque beaucoup quand même dans les séries globalement et ouais je trouve que tout est tout est doux enfin je dirais regarder ça en une matinée entière avant d'aller en cours et des fois quand j'avais des coups de mou je me disais bah je vais me remettre à stopper et puis voilà et ça faisait très bien je comprends et quand on voit les acteurs sur les réseaux sociaux en fait qui assument complètement l'acteur est homosexuel qu'il connait bisexuel il me semble oui et il s'est fait out et d'ailleurs il n'avait pas annoncé il y a eu une petite vague de haine c'est pour ça donc en fait c'est fou de voir que bah oui en fait même les acteurs eux-mêmes soutiennent la communauté par exemple ils ont fait la pride de Londres c'était génial tout à fait il faut assumer il faut assumer en tant qu'acteur et là au moins ils assument c'est génial c'est ça qui est bien avec cette série c'est que la série vit d'elle-même mais vit aussi par les acteurs au-delà de la série ça s'implique dans le réel et du coup ça rend la série encore plus vivante encore plus forte par ses messages par les gens qui la vivent donc je trouve ça juste phénoménal à quel point un simple roman graphique à la base a eu un élan comme ça puissant donc Earthstopper si vous nous écoutez allez voir allez lire Mika qui fait partie de l'équipe de l'émission n'est pas là pour enregistrer avec nous aujourd'hui mais a participé à la rédaction et nous a aussi laissé une recommandation culturelle Clara est-ce que tu veux bien nous lire ce que Mika nous recommande ? Donc Cher Tendre c'est une série télévisée française diffusée en 2022 dont l'autrice est Yael Langman cette dernière est une scénariste et réalisatrice elle a voulu écrire un personnage intersexe dans cette série car elle a connu une personne qui a été en situation d'intersexuation et a vu les séquelles que la société avait laissé sur elle lui cette série raconte l'histoire de Sacha une adolescente intersexe qui a dû déménager et changer de lycée puisque son intersexuation a été découverte et que certains élèves l'ont agressée elle va devoir s'habituer à son nouvel environnement tout en tentant de se protéger et de se reconstruire à côté elle doit aussi gérer l'incompréhension et la jalousie de certains de ses proches en se questionnant en parallèle sur sa situation et ce qu'elle veut être à travers le personnage de Sacha on voit à quel point les mutilations génitales impactent violemment plusieurs aspects de la vie des personnes intersexes à l'âge adulte comme notamment l'identité de genre le rapport au corps les rapports aux autres et aussi la santé mentale on remarque également à quel point la société discrimine ces personnes et ce même à un très jeune âge donc agression mutilation violence médicale violence de la relation amicale familiale amoureuse à l'école et comme l'autodétermination de genre ne leur est pas permise Mika trouve que cette série est plutôt bien construite même si Yel pense que la relation entre Sacha et sa soeur aurait pu être exploitée différemment donc Mika c'est une personne qui est concernée par l'intersexuation et qui s'est reconnue dans le personnage de Sacha au niveau de ses questionnements et même de certains de ses comportements ou de certaines peurs c'est une série qui l'a beaucoup soulagée et Yel avait enfin l'impression qu'on légitimait son vécu et sa colère attention cependant cette série présente un très grand nombre de trigger warning donc Yel la conseille plutôt à un public averti et surtout n'oubliez pas de faire attention Mario tu vas nous proposer quelque chose de particulier très me concernant j'ai voulu vous présenter une artiste que j'affectionne particulièrement Gina du studio Over and Out Gina est gender fluide son genre est fluide et oscille entre eux féminin et masculin de façon permanente ou temporaire il y a les lesbiennes berlinoises et brodereuses non 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 j'entends vous penser vous vous rappelez des broderies un peu kitsch et poussiéreuses de vos grands-parents mais vous êtes très loin du compte Gina manie l'aiguille comme Georgia O'Keeffe maniait ses pinceaux pour donner de la profondeur à ses tableaux parce qu'elle est une brodereuse sculpturiste je rajouterai même bijoutier bijoutière à son palmarès parlons de ses multiples talents et de ses oeuvres maintenant pour vous faire simple Gina brode sculpte et orne des chattes des foufounes des turlues des ezettes des tush des founes bref des vulves ne tournons pas autour du pot n'ayons pas peur des mots et disons simplement les choses alors qu'on soit bien clair Gina ne brode pas directement sur des vulves elle ne fait pas d'excision elle brode sur du tissu mais en trois dimensions colorée mi-végétale brillante entourée de sequins de perles de fils de fer avec des percings grandes et petites lèvres capuchons clitoris tout y est tout en profondeur comme le black iris de Georgia O'Keeffe d'ailleurs Georgia n'a jamais voulu représenter de vulves sachez-le ces broderies sculptures ornées en deviennent hypnotisantes et même si on n'est pas attiré par les vulves ça donne quand même envie de se rapprocher de caresser le filage les perles et si on est aventureux ou aventureuse de toucher le fond Gina fonctionne sous précommande donc si le désir vous tente vous ne pourrez pas acheter un de ses tableaux directement vous pouvez la contacter sur son site studiooverandout.bigcartel.com et sinon rincez-vous l'oeil et contemplez son travail à travers son instagram at studio.overandout il a l'air d'être davantage actif actif ici ou sur son tiktok au même at est-ce que vous avez des recommandations artistiques ? artistiques littéraires oui je recommande souvent les oeuvres de Frédéric Martel qui est un sociologue bon ça fait un peu un téléaudit comme ça mais en fait c'est un sociologue ouvertement gay et qui écrit beaucoup sur l'homosexualité donc c'est lui qui a écrit Sodoma donc voilà je vous conseille peut-être Sodoma mais aussi Global Gay en fait en général l'oeuvre de Frédéric Martel je trouve que ça fait du bien aussi de voir un peu l'homosexualité sous un dans un prisme un peu plus sociologique on va dire voilà donc ça un peu plus scientifique exactement Global Gay Sodoma moi Sodoma ça m'avait séché je me suis dit oui quand même je ne m'attendais pas à autant de tensions homosexuelles entre des hommes d'église quoi bon voilà je ne vais pas parler de l'église on n'est pas là pour ça mais Frédéric Martel c'est quand même assez puissant comme c'est écrit je vous conseille moi en ce moment je suis en train de lire Philippe Besson celle que j'ai lu en premier c'est Arrête avec tes mensonges donc c'est une oeuvre autobiographique sur une histoire d'amour qu'il a vécu étant jeune et il la raconte et c'est un drame et là je suis en train de lire Un homme accidentel qui se passe à Los Angeles aussi c'est une enquête avec un meurtre et une histoire d'amour c'est assez cru dans le langage mais je recommande j'ai aussi de recommandations on va reparler de rugby on est là pour ça aussi pardon de recommandations dans la mêlée de Matt Carter donc c'est un film sur des rugbymen homosexuels aussi donc ça va beaucoup faire écho aux Twins c'est à Matt Carter c'est un anglais ils sont avec des acteurs anglais et aussi le documentaire de la LNR Jean est tombé amoureux alors je recommande parce que voilà s'il y a des adolescents qui veulent regarder Artstopper un truc tout mignon et aussi un documentaire aussi mignon parce que voilà c'est vraiment une histoire d'amour entre les adolescents donc en fait ça fait du bien de voir ça c'est Jean est tombé amoureux j'ai oublié le nom du réalisateur mais si vous tapez Jean est tombé amoureux sur Google vous le trouverez et dans la mêlée voilà par contre ce sont vraiment des adultes donc c'est aussi d'autres préoccupations voilà je conseille les deux œuvres pour terminer quelques notes positives voici le journal des bonnes nouvelles c'est le canard laliqué c'est une petite bonne nouvelle ça s'est passé mi-février en Hongrie il manque une virgule au texte de loi interdisant la représentation de personnes LGBT+, par conséquent la loi est inapplicable et l'amende de 31 000 euros qui avait été infligée en juillet 2023 à une librairie qui avait vendu des exemplaires de livres Artstopper est annulée mi-février toujours la Grèce a adopté le projet de loi autorisant le mariage pour tous et toutes et ce même avec la pression de l'église orthodoxe du pays qui s'y oppose farouchement en Pologne un nouveau présentateur télé de la principale chaîne d'info du pays a demandé pardon en direct au nom du média aux personnes LGBT+, pour avoir diffusé pendant 8 ans des propos haineux et discriminatoires je cite LGBT+, LGBT+, ne désigne pas une idéologie mais des personnes avec des noms des visages des familles des amis tous ces gens devraient entendre le mot pardon en France le conseil d'état a validé dans les derniers jours de 2023 la circulaire qui date pourtant de septembre 2021 permettant d'accueillir correctement les élèves trans dans les établissements scolaires en respectant leurs droits les requêtes des associations d'extrême droite SOS éducation et juristes pour l'enfance sont donc toutes rejetées on arrive au bout du temps réglementaire de cette quatrième émission Conflits de Canards merci de l'avoir écouté merci de la partager et merci à nos invités merci à vous merci beaucoup retrouvez les autres productions Iva Sound Studio sur le site ivasoundstudio.com on se retrouve avec la team CoinCoin prochainement pour une nouvelle thématique inclusive d'ici là aimez-vous et prenez grand soin de vous à très vite cordialement bisous cette émission Conflits de Canards a été enregistrée en mars 2024 et produite par l'association Iva Sound Studio à la réalisation Guillaume P à la rédaction et l'animation Mario A Eden P Clara L Elite Queer Mika dans le civil et Guillaume P cette émission est placée sous licence Creative Commons attribution pas de modification pas d'utilisation commerciale suivez-nous sur ivasoundstudio.com et nos réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501